Le chocolat c'est une matière qu'on peut travailler comme on travaille de la terre en fait. Je dis toujours qu'on est un peu comme des potiers. Notre chocolat vient spécialement du Cameroun, c'est-à-dire les fèves que nous travaillons viennent de notre plantation familiale, mais nous travaillons également avec des plantations engagées qui ont été créées par des chocolatiers engagés et ce sont des coopératives qui sont essentiellement dirigées par des femmes. Le chocolat arrive sous forme de fèves, des fèves qui sont déjà séchées, que nous recevons dans des sacs de jute et ensuite nous allons les torrifier. Torrifier c'est de procéder à une sorte de grillage, c'est-à-dire on va griller les fèves comme on les grillait à l'ancienne, mais cette fois-ci dans une machine qu'on appelle un torréfacteur et c'est aller vraiment chercher les notes que la terre a données à la fève. Une fois que les fèves sont torrifiées, on va passer au broyage. Le broyage consiste à retirer la peau de la fève et la transformer en gruée, c'est-à-dire un petit morceau de cacao. Avec les morceaux de cacao, donc du gruée, on va transformer le gruée en pâte dans une machine qu'on appelle une conche et on va procéder au conchage, donc écraser plus ou moins le gruée. Avec le système de chauffe, on va écraser le gruée, on va la transformer en pâte et cette pâte va contenir de la graisse. Cette graisse, c'est du beurre de cacao. Et ce système de chauffe entre la pâte et la graisse va nous permettre d'avoir un liquide, en fait. Et avec ça, on va faire ce qu'on appelle le chocolat. Mais on ne parle de chocolat que lorsqu'on a rajouté du sucre. Avant, c'est la masse de cacao. Le chocolat vient du rajout du sucre. La masse de cacao, on peut la transformer en chocolat noir, en chocolat au lait. À partir du beurre de cacao, nous allons faire du chocolat blanc. On fait des tablettes, ensuite on fait des pralines, on fait des oeufs en chocolat. On fait tout ce que vous pouvez imaginer avec le chocolat. On peut même faire aussi des robes en chocolat, on peut faire des montages en chocolat. Le chocolat, c'est une matière qu'on peut travailler comme on travaille de la terre, en fait. Je dis toujours, on est un peu comme des potiers, tout simplement.